Radio OpenFM 97.9, votre radio. Radio OpenFM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour une heure de conseil et apprendra oser pour que tout devienne possible. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bonsoir l'équipe, bonsoir Marine. Bonsoir. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va, ça va, froidement. On est content d'être au chaud, mais ça va, ça va, Quentin ? Très bien, oui, merci. Ça va, excuse-moi. Je baisse ton son parce que tu... Oui, oui, mais je trouve aussi que... Voilà, là c'est mieux. Oui, c'est peut-être un peu mieux. Ça me faisait un peu bizarre aussi, j'avais une espèce de gros écho dans les oreilles. Voilà, c'est mieux comme ça. Oui, très bien du coup. Oui, d'accord, voilà, merci. Donc oui, comme on le sait, Quentin est donc à la technique. C'est donc toi qui t'occupes de gérer ma voix. Tout à fait. Qui est tellement toujours monocorde, évidemment, donc c'est une simplicité. Bien sûr, si on regardait des pics de ta voix, ce serait des montagnes russes. Eh bien oui, ben écoute, si c'était facile, ça se saurait. Donc, 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 ce soir, nous avons envisagé de vous faire une émission basée sur le vintage. Et alors, c'est trop marrant parce que je fais quand même une émission basée sur le vintage avec deux jeunes en face de moi. Donc je me sens très vintage, du coup, je me sens un petit peu, un peu vieille, on va dire ça comme ça. Mais non. Non, mais non, mais non. Et donc, on va aborder un petit peu ce que c'est le vintage, ce que c'est pour moi, ce que c'est pour vous, ce que c'est pour la partie, je vais dire pour l'instant, un petit peu qu'on voit dans la mode, dans la musique, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui reviennent à ce niveau-là. Voilà, voir d'où ça vient, voir ce que ça nous apporte et pourquoi, pourquoi, pourquoi on revient à ce vintage et pourquoi donc la mode n'est jamais qu'un éternel recommencement. Et oui, donc, on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, tu m'as parlé d'une histoire de pull que tu avais jeté, Marine. Oui, malheureusement. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, mais il y a, quand j'étais petite, je ne sais plus dire quel âge j'avais, mais j'avais un pull rose, mais rose vraiment barrique. C'était une petite princesse, voilà, et qui était tout doux avec des petits poils, un peu comme on le voit maintenant, enfin, c'est la mode. Et il y a quelques années, un ou deux ans avant que ça redevienne à la mode, alors que ça faisait dix ans que je l'avais dans ma garde-robe, j'ai fait un tri et je l'ai jeté, je me suis dit, de toute façon, je ne le remettrai plus jamais. Et je l'ai regretté parce qu'un ou deux ans après, c'est redevenu la mode et j'adorais ce pull et je n'ai jamais pu retrouver un pull pareil. Et on va en parler justement de ce, on ne sait jamais, ça peut toujours servir, voilà, c'est de tout garder. Nous aurions normalement dû avoir un expert en la matière aujourd'hui, mais qui n'a pas pu être avec nous, mais qui sera peut-être là la semaine prochaine. Sûrement. Voilà, on vous en dira plus à la fin de l'émission. Et donc, on va parler justement, donc vintage, c'est le symbole d'une époque révolue, c'est un phénomène de mode à part entière. Il revient en force, il fait surtout partie intégrante de notre vie actuelle. Il y a quelques années, c'était encore assez flou, mais alors maintenant, vous avez du vintage à toutes les sauces. Et ce que nous pensions, Regard, il y a quelque temps, redevient in et à la mode. Et alors, moi, ce qui me fait en rire, c'est que les grands-parents voient débouler les petits-enfants, les enfants chez eux. Alors, non pas pour aller dire bonjour à papi-mamie, c'est pas ça. C'est juste pour aller farfouiller dans les greniers, dans les caves, dans les granges et autres, pour aller chercher la pièce rare qui peut se trouver dans la malle, le truc qui peut encore faire plaisir. D'ailleurs, je pense à un truc tout bête. Moi, je cherche pour l'instant, désespérément, vous savez, ces espèces de vieilles caisses à légumes, les bêtes cajots, cajots, cagettes, ça n'est pas comment on les appelle, que pendant des années, on les a utilisées pour faire du feu. Et maintenant, en fait, c'est introuvable. Et alors, quand on en trouve un en plus, mais ça coûte une fortune. C'est quand même une bête caisse en bois. Donc, ça fait peur quand même quand on réfléchit comme ça. Un peu, oui. Donc, ce retour aux objets ou aux valeurs d'antan suscite l'émotion et s'impose comme une tendance très actuelle. L'ambiance rétro se retrouve à travers des collections de vêtements, des accessoires en preuve du passé, on va en parler. Ainsi que dans la décoration intérieure et au gré des pièces uniques qui redeviennent de véritables oeuvres d'art. Et alors, pour démarrer l'émission, vous savez qu'on vous met toujours une musique un petit peu déjantée. Et comme on ne savait pas, on n'avait plein d'idées, puis on a un peu pataugé, on se dit, qu'est-ce qu'on va mettre comme musique ? Alors, je voulais au départ mettre la musique de Magnum, le générique de Magnum, qui revient en force aussi, j'en parlerai un peu plus tard. Mais on s'est dit qu'on allait faire un medley. Alors, pas nous. Il ne vaut mieux pas. Non, 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 il ne vaut mieux pas. Nous n'allons pas chanter. Mais par contre, j'ai trouvé une vidéo, mais qu'on a mis en audio évidemment, qui est, alors c'est Sandra et la team Cover Garden, et ça s'appelle Les meilleures chansons de 1930 à 2010. C'est parti pour 5 minutes 28 de medley, de toutes les chansons qui nous ont bercées. Et là, je pense que nous avons touché toutes les générations. Il n'y a pas une personne, je pense, qui n'a pas au moins une chanson dans tout ce qu'on a entendu, qui lui parle, qui rappelle des souvenirs ou qui fait remonter des émotions. Alors, vintage, qu'est-ce que ça veut dire ? A votre avis, Marine, tu as une idée ? Moi, quand j'entends le mot vintage, je pense surtout à ma soeur qui adore justement tout ça. Et elle, c'est surtout au niveau... Moi, j'ai cru que tu as l'idée que ta soeur était vintage. Non, 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 quand même pas encore. Et elle, c'est plus au niveau vraiment du mobilier, les meubles, etc. Elle adore tout ce qui est vieux, mais qui redevient à la mode. Donc, je dirais justement que c'est ce qui a un certain âge, mais qui revient au goût du jour et qui fait des heureux maintenant. Oui, et toi, Quentin ? J'aurais dit la même chose. La même chose. C'est chaque mois qui passe en premier pour les définitions. Bon, la prochaine fois, on change, promis. Si, en fait, je te pose la question en premier, tu renvoies la balle de l'autre côté. Et donc, en fait, oui, si on prend la définition du petit Larousse, donc le vintage, ça qualifie les vêtements et accessoires désuets des décennies précédentes remis au goût du jour et que l'on peut avoir, et que l'on doit avoir, pardon. Plus précisément, il définit les codes esthétiques d'après-guerre jusqu'aux années 90. Autrement dit, tout ce qui touche aux souvenirs de notre enfance dès qu'on a appris un petit peu d'un jeu. L'engouement pour le vintage date d'une dizaine d'années et il a été encore renforcé par la crise actuelle. Alors, pourquoi la crise actuelle ramène les gens au vintage ? Simplement parce qu'en fait, on se rend compte que d'anciennes pièces peuvent être réutilisées et que souvent, cela se fait à moindre frais. On est dans le paradis de, comme je disais tout à l'heure, on ne sait jamais, ça peut toujours servir, qui était la phrase type de mon père qui ne jetait rien. C'est bizarre, je pense que c'est tous les pères qui sont gris, ça je crois. C'est bizarre, le mien est pareil. Le tien aussi, quoi. Le tien ? Je pense que tu le connais assez, il faut dire que non. C'est ça, je crois que tu as juste l'exception qui confirme la lègle. Quoique, dans le grenier chez Mémène, je pense qu'il y a quand même des trucs qui datent de Matusalem. Je te promets que ce soit au niveau des petites voitures ou du piano qui datent de quand papa était petit. Oui, je confirme. Moi, je me rappelle avoir vu passer des trucs dans ce grenier. C'est quand même assez important. Tout comme les vêtements. Moi, je sais que ma mère a toujours un manteau, ce qu'on appelle le manteau pied de poule, qui date de 30 ans. Ce qui est génial, on ne me regarde pas comme ça, non, ce n'est pas un manteau avec des pieds de poule qui sont collés ici. Je m'imagine bien, je crée ton amour pour les poules. C'est pas une poule disco non plus. Non, 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 c'est un manteau dans les tons noirs et blancs avec des petits carreaux. Et en fait, quand elle le ressort encore même maintenant, ça paraît tout à fait d'époque. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Il faut savoir que, que ce soit dans le secteur de la mode, de la décoration, du design ou de la publicité, on remet du vintage à toutes les sauces. Pourquoi ? Parce que ça devient un style à part entière et que ça utilise un visuel ancien avec des objets qui sont remis au goût du jour. D'ailleurs, de plus en plus de publicités, je ne sais pas si vous avez remarqué, utilisent des chansons des années 80. Des chansons des Beatles, des chansons, alors on peut aller même plus loin, on va même chercher de la musique classique pour certaines publicités. et on revient également à tout ce qui est les anciennes voitures, ces fameux minivans Volkswagen qu'on voit partout qui sont toujours synonymes de on est cool, on est tranquille. On est libre. Voilà, on est libre. Et en parlant de ça, Marine, est-ce que tu peux nous parler de cette chanson que toi, tu as choisie ? Quand je t'ai demandé, tiens, voilà, on va parler du vintage, qu'est-ce qui te fait penser au vintage ? Ou en tout cas, une émotion qui revient par rapport à une chanson qui t'a parlé quand tu étais plus jeune. Dis-moi. Moi, c'est surtout une chanson, je veux dire, au niveau nostalgie. C'est la chanson « Bonne idée » de Jean-Jacques Godman. D'accord. Donc, en fait, c'est la chanson qu'on écoutait tout le temps avec mon staff Louveteau, donc quand j'étais au scout. Et on l'écoutait tous les samedis à chaque réunion avec nos Louveteaux, que ce soit pendant la réunion ou pendant même nos soirées, etc. Et donc, c'est vraiment devenu une chanson qui est devenue une habitude. Et chaque fois qu'on était ensemble, on l'écoutait. Donc, quand je l'entends encore maintenant, d'office, je pense à eux et à ces années-là. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'étais chef, donc ça remonte déjà à 7 ans, la première année, même plus. Oui, tu commences à devenir vintage. Voilà, je commence à devenir vintage aussi. Non, c'était il y a même 9 ans, maintenant, que je suis devenue chef pour la première fois. Et donc, mes Louveteaux de ce temps-là écoutaient cette chanson-là avec nous. Et maintenant, mes petits anciens Louveteaux sont devenus chefs à leur tour. Et j'en ai qui sont donc maintenant chefs dans mon ancien staff et qui remettent cette chanson-là encore pendant les réunions, pendant les soirées. Donc, la chanson reste là maintenant depuis une dizaine d'années. Et c'est devenu une habitude. C'est ça, et la tradition, une tradition, voilà. Oui, mais c'est amusant. On a de temps en temps, comme ça, des choses qui reviennent. Et puis, alors, on se dit à un moment donné, ah ouais, mais non, on en a ras-le-bol, on l'a trop entendu. Et puis, oui, mais non, ça manque quand même. On a envie d'y revenir. Donc, voilà. Je te laisse lancer la musique, alors. Nous allons écouter Bonne idée de Jean-Jacques Goldman. C'est parti ! Ça fait toujours du bien d'entendre Goldman. Merci, Marine, pour ce choix. Parce que moi, alors là, moi, c'est purement ma jeunesse. Évidemment, j'ai grandi avec Jean-Jacques Goldman. Et c'est vrai que ça manque, en fait, dans le paysage audiovisuel français, pour le dire correctement. Mais c'est vrai que, voilà, c'est quelqu'un que j'appréciais énormément, aussi bien quand il faisait ses chansons pour lui que pour les chanteurs, pour les autres chanteurs. Je peux t'assurer que les jeunes, encore aujourd'hui, écoutent les chansons de Jean-Jacques Goldman en soirée, même toutes les chansons des années 80. Je me rappelle, celle qu'on avait dit qu'on voulait mettre, c'était les lacs du Connemara. Ah, ben voilà. Parce qu'il faut savoir que vous avez, ici, autour de la table, mais alors, mes trois passoires. On va dire ça comme ça. Parce que la semaine passée, nous avons imaginé quelles allaient être les chansons qu'on allait choisir. Donc, celle-là, de Goldman, on était sûr. Et puis, avec Marine, on a quand même discuté pendant une heure pour trouver d'autres chansons. On en a quand même trouvé trois. Et en fait, on les a oubliées. Parce qu'on ne les a pas notées, évidemment. Et donc, on s'était dit, mais oui, mais c'est quoi ces chansons qui font que même les jeunes les chantent ? Et bien oui, il y avait évidemment les lacs du Connemara que nous n'avons pas mis. Et bien, tant pis, on le mettra une autre fois. Tant mieux, on serait partis faire la fête, j'hésite à vous quitter. Non, non, reste encore un peu avec nous, s'il vous plaît. Surtout quand je vois ce que tu as à côté de toi, là. Donc, ça vaut la peine que tu restes avec nous. Ou alors, si tu pars, tu peux, mais tu laisses le truc. On dira après ce que c'est. Alors, besoin de valeurs sûres. En effet, pourquoi est-ce qu'on retourne aussi souvent vers le passé ? Pourquoi est-ce qu'on revient vers le vintage ? Parce qu'on a besoin de se rassurer. Il faut savoir que dans notre vie, chaque grande crise est marquée par un repli vers le passé, comme s'il garantissait des valeurs meilleures. C'est le fameux « Ah, c'était mieux avant. » Que ce soit dans notre vie commune ou dans notre vie personnelle. Pourquoi ? Parce que, même quand on se dispute avec quelqu'un, je vais mettre en couple, qu'est-ce qu'on dit au départ ? Eh bien, au début, tu n'étais pas comme ça. Donc, on retourne quand même au passé. Ou, hier, tu m'as dit ça. Voilà. Donc, on va toujours faire référence à ce qui s'est passé dans le passé. Et ça nous permet, en fait, de pouvoir nous rapprocher à quelque chose qu'on connaît. Par contre, c'est hyper difficile de se projeter dans le futur. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui nous attend. Et donc, fatalement, ça fait peur. Et quand on va chercher comme ça le passé, comme tu le disais, par rapport à des musiques aussi qui ramènent à des choses importantes, parfois, on va même jusqu'à enjoliver notre passé. On va jusqu'à édulcorer les offenses qu'on a eues. On ne voit plus que les bons côtés des choses. Et puis, on oublie un petit peu. On en fait une utopie. On en fait une utopie. Tout à fait. Ouah, tu as réussi à le placer. C'est le seul mot que j'ai entendu mon cours de français, je pense. C'est bien, tu as réussi à le placer au milieu du truc. C'est très bien. Parfait. Et donc, c'est quoi une utopie ? Oui. Tu peux nous le définir maintenant ? Non. Non ? Je sais comment il se place, mais par contre, je l'expliquais, j'aurais du mal. Voilà, l'utopie, c'est imaginer quelque chose qui est parfait et qui est vraiment au-delà de nos espérances et qui frôle vraiment à la perfection. En gros. Alors, c'est aussi également un gage de qualité, le fait de regarder vers le côté vintage. Pourquoi ? Parce que les décennies d'après-guerre ont laissé un souvenir impérissable dans nos mémoires. D'une part, parce qu'elles ont été vécues par nos parents et nos grands-parents, et vous, vos arrières-grands-parents. Donc, on en a quand même un petit peu entendu parler. Mais aussi parce qu'elles ont laissé des traces d'une qualité incontestable dans la vie quotidienne. Exemple, dans les années 60, c'était réellement un plaisir de s'habiller, la mode était vraiment je vais dire la plaque tournante notamment à Paris. C'était super important d'être tout le temps vraiment bien sur soi, d'être élégant, que ce soit pour rester chez soi ou que ce soit pour sortir. Il n'y avait pas cette platitude, se laisser aller, le conformisme d'une certaine mode actuelle qui maintenant commence heureusement un tout petit peu à changer. C'est également valable pour les objets de l'époque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'était pas construit sous le règle de l'obsolescence. Alors les gars, obsolescence, une définition ? Attendez ! Si t'en veux une, d'abord un bon exemple, c'est les téléphones qui ont une obsolescence programmée qui fait qu'au bout d'un certain temps, ils s'arrêtent et ils sont inutiles. Ah, quand même, ça vaut la peine parfois. Pourtant là, c'était pas prévu du tout. Pas du tout, non. Donc voilà. Donc c'est ça en fait, l'obsolescence, c'est on construit des choses, enfin les constructeurs fabriquent des choses maintenant, notamment dans tout ce qui est électroniques ou électroménagers, mais qui sont déjà programmés pour s'arrêter. Alors c'est pas compliqué pour savoir quand ça s'arrête. Vous regardez la date de garantie et souvent c'est deux jours avant ou deux jours après. C'est souvent après. C'est souvent très très rapidement après la date de garantie. Pour ça qu'en général, il faut le casser accidentellement juste avant. Donc c'est ça en fait, le côté obsolescence. Par contre, si vous regardez les objets qui ont été construits dans les années 80, dans les années 70, même avant, en fait ça tient toujours. Moi je me rappelle que chez mes parents, on avait un réfrigérateur qui a duré 45 ans. Maintenant ça existe même plus. Limite le réfrigérateur, il était dans l'héritage. Tu héritais du réfrigérateur. C'est super. Les voitures, regardez les vieilles voitures. Une vieille voiture, c'est hyper facile à réparer. Vous limite, vous prenez un marteau, vous tapez quelque part dans le moteur, ça redémarre toujours bien à un bon moment. C'est limite ça oui. Par contre maintenant, il n'y a que de l'électronique. Donc quand il y a un truc qui ne va pas, juste vous ne savez même plus changer une ampoule de votre phare parce qu'il faut rentrer par l'intérieur de la voiture et avoir la voiture sur le pont pour pouvoir y aller et demander à l'ordinateur de bord s'il est d'accord qu'on change l'ampoule. Donc c'est un truc de fou. Pareil pour les... Comment est-ce que je vais dire ? Pour l'effet de mode. Ça veut dire qu'au-delà de notre garde-robe, il y a tout ce côté effet de mode. Avant, rouler en Vespa, mais alors la Vespa, c'était le kitsch. Le kitsch, c'était ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer une moto. C'était vraiment le côté mais regard par excellence. Maintenant, le prix de Vespa, ça a explosé. Alors je ne parle même pas des casques qui allaient avec la Vespa parce que ça, c'était vraiment le ridicule par l'excellence alors que maintenant, c'est devenu le truc, c'est limite si on ne met pas la Vespa dans son living pour l'exposer. C'est limite ça. Voilà. Pareil avec la Fiat 500, on est revenu, la Fiat 500, la Beatles, toutes des voitures comme ça qu'on a essayé de recréer, la DS qu'on a essayé de recréer pour se rappeler comme si on n'avait pas assez d'imagination pour créer des nouvelles voitures. Non, il faut qu'on aille rechercher des trucs qu'on a fait avant. On regarde la 2 chevaux aussi, il y a des sociétés qui les refont et des nouvelles pièces plus solides maintenant. C'est ça. La 2 chevaux, de toute façon, il y a une société de pièces détachées, tu peux acheter ta voiture, ta 2 chevaux en kit style Ikea et du premier boulon jusqu'à la dernière pièce et tu peux refaire complètement ta voiture. Et c'est mon objectif. Et donc, je reviens là-dessus également à notre fameux Magnum dont on parlait tout à l'heure, non pas le choco, non pas la glace, mais Magnum, en fait, la série des années 80, la série culte avec Tom Selleck et donc, on va même rechercher des séries de cette époque-là pour essayer de ramener les gens dans cette espèce de nostalgie sauf que, je suis désolée, alors là, vraiment, les jeunes, excusez-moi, mais si vous avez connu le Magnum The Tom Selleck avec la moustache, avec tout et que vous voyez l'espèce de gamin qu'ils nous ont mis dans le nouveau feuilleton, eh bien, moi, je suis désolée, c'est pas possible, ça passe pas. C'est pareil avec MacGyver. C'est pareil avec MacGyver. Voilà, on avait MacGyver, c'était un mec, c'était un truc et puis, ils nous ont mis un espèce de bellâtre qui, limite, n'était pas capable d'éplucher une pomme de terre. Donc, je suis désolée, non, là, c'est mon côté vintage qui parle et donc, classique, parce que là, je ne suis pas d'accord. Donc, en parlant de retour aux sources, je pense, Marine, que tu nous as concocté une recette qui va alors réveiller les papilles et les souvenirs de beaucoup d'entre nous. Alors là, je sais que je vais dire une phrase et vous allez tout de suite comprendre vous deux ce que c'est si je vous dis séance Madeleine de Proust. Est-ce que ça vous parle ? Oui, moi, ça me parle, mais... Toi, ça te parle ? Oui, je l'ai appris très récemment. Non, pas du tout. Je l'ai appris très récemment dans une vidéo sur YouTube ce que c'était que la Madeleine de Proust. J'avais déjà entendu parler que ce n'est pas la définition et maintenant, je la connais. D'accord. Donc, cette fameuse Madeleine que quand on mord dedans, on a tout de suite le parfum, le goût qui nous ramène à ce côté d'entendre et tous les souvenirs qui étaient avec. Et donc, en fait, quand on a envisagé cette émission avec la petite partie recette, on s'est dit mais quelle est la recette limite typique qu'on a tous au moins mangé une fois et qui nous rappelle ces repas en famille et autres et donc, tu vas nous parler du ? C'est le cake marbré. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment connu ici mais en tout cas, en Belgique, ça l'est. Et moi, c'était vraiment ma Madeleine de Proust parce que c'était le gâteau que ma amante nous faisait mais tout le temps en fait, que ce soit pour les anniversaires, quand des amis venaient goûter à la maison, peu importe, c'était vraiment le gâteau par excellence et donc, quand j'ai pensé vraiment à ce sentiment de nostalgie, de vintage, j'ai pensé au cake marbré. Donc, je vais vous donner la recette si vous voulez l'entendre, évidemment. vas-y, vas-y, vas-y. Il y aura peut-être une petite dégustation aussi. Qui sait, qui sait, ça mieux que nous avoir donné la recette des huîtres, évidemment, à choisir, moi je préfère. Alors, pour faire le cake marbré, c'est très simple, il vous faut, je vais d'abord vous donner les ingrédients. Donc, il faut 6 oeufs, 260 g de farine, un petit sachet de levure, un demi-verre de lait, 200 g de chocolat noir, 50 g de sucre, 75 g de beurre, de l'arôme de vanille et du sucre vanillé. Donc ça, c'est les ingrédients. Après, pour la recette, vous pouvez d'abord faire préchauffer votre four à 180 degrés. C'est bon, je suis bon dans les chiffres. jusque-là, c'est bon. Tu peux dire 170-10, mais ça va être compliqué. Qui sait, on peut rester. Oui, oui. Donc après, vous pouvez mélanger vos oeufs avec le sucre et le sucre vanillé et ajouter un peu d'arôme de vanille. Vous pouvez ajouter le beurre que vous aurez fait fondre au préalable. Ajoutez la farine et la levure. Ensuite, vous versez la moitié de cette pâte-là dans un moule qui ira au four. Avec le reste de la pâte, vous ajoutez du chocolat que vous aurez fait fondre et puis vous le versez dans le moule et vous enfournez pour 30 minutes. Et vous essayez surtout de ne pas manger tout quand c'est crum dans le moule parce que sinon, ça va aller moins bien. Et pour ceux qui n'ont pas de four ? Et pour ceux qui n'ont pas de four ? Eh bien, ils vont chez papa, maman ou ils vont chez les grands-parents avec la recette pour aller faire justement non seulement la recette avec la famille et en plus le déguster en famille. Tu vois, t'as qu'à revenir à la maison. C'est bon, les micro-ondes font option four maintenant. Non, 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 c'est pas la recette. Je suis désolée, c'est pas pareil mais c'est bon quand même. Non, mais c'est pas pareil. Et donc Marine, on va quand même aller en faire saliver jusqu'au bout les auditeurs. Vas-y, raconte, qu'est-ce que t'as osé faire en plus aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai osé faire pendant que tu travaillais et que j'ai fait le gâteau à ce moment-là où je vous ai fait goûter en arrivant ? La totale, la totale. Tantôt, j'étais en toi, c'est pas normal. Tant à l'heure. J'étais donc en train de travailler et de préparer l'émission et puis à un moment donné je voulais aller dans la cuisine et alors je vais vous mettre tous dans l'imagination. Vous savez, ce dessin animé, les textes avril où on voit la main qui vient chercher l'odeur, qui vient chercher le nez du loup et qui vous soulève par les narines et alors je sentais un truc dans la cuisine. Je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ? Au secours, qu'est-ce qu'il se passe ? Et en fait, tu étais en train de préparer le gâteau au chocolat à ce moment-là, donc le marbré. Et alors, oh surprise, oh Jean Bonheur, tu as même poussé le vice jusqu'à nous l'amener ici. Voilà, je l'ai amené ici pour le déguister pendant l'émission, comme ça vous aurez les réactions en direct. C'est ça. Et j'ai surtout réussi à faire goûter un tout petit peu juste pour faire saliver vraiment avant le début de l'émission. Donc je leur ai donné quelques miettes mais c'était déjà bien parti. C'est exactement ça. En fait, quand on a le goût là, on regarde le gâteau depuis tant que nous, on a l'odeur qui tourne en boule. On a l'odeur en boule. Alors du coup, tu as été sympa parce que tu as même remis un sopalin dessus pour ne pas qu'on le voit. Et donc, on attend Joachim et Frédéric qui doivent arriver tout à l'heure. On leur a demandé de venir un peu plus tôt prévus pour terminer l'émission avec nous et surtout pour qu'ils puissent profiter de... Et encore, ça va parce que nous on a l'odeur mais on va le manger après. Sauf que eux deux, ils auront l'odeur pendant toute leur émission et ils n'auront plus de gâteau. Ils n'auront plus de gâteau. Exactement. On est vraiment... Alors je dois dire que pour le coup, ce n'est pas diététique mais bon, il faut aussi se replaisir. Oui, mais en fait, tu as quand même changé un tout petit peu la recette. j'ai diminué quand même un peu le sucre et le beurre. Et puis, c'est du chocolat noir. C'est du chocolat noir. on va quand même chercher toutes les bonnes... Et puis, la diététicienne dit toujours qu'il faut au moins se faire plaisir une fois par semaine. Voilà. Non, il faut se faire plaisir une fois par semaine, pas au moins. Ah, zut, elle a remarqué. Un petit mot en plus. Un petit mot en plus. Je me disais que tu n'allais pas capter mais bon, une fois par semaine. Alors, en parlant de nostalgie, la chanson qui suit, j'avais envie de la mettre. Pourquoi ? Parce qu'on l'entend à toutes les sauces depuis quelques mois, maintenant, quelques semaines. Et c'est la chanson Bella Ciao qui a été reprise ici par Nice Draw, Maître Gims, Vita, Daju et Slimane. Et en fait, on l'entend mais vraiment à toutes les sauces. Elle est intervenue également, pourquoi est-ce qu'elle est revenue d'ailleurs à la mode ? Parce que c'était la chanson d'une série espagnole. La case des papels. Merci, franchement qu'elle est jeune. Moi je ne savais pas. Merci Internet. Et en fait, il faut savoir qu'à la base, cette chanson, c'était une chanson limite de révolution d'ouvrières italiennes qui travaillaient dans des conditions pas possibles, dans des rizières. Je ne sais même pas comment il y avait des rizières en Italie. Donc, on apprend vraiment plein de trucs grâce à des chansons. et qui en fait se sont rebellés sur leurs conditions de travail. Et suite à ça, cette chanson est vraiment devenue, notamment en Italie, la chanson type en fait du mouvement fasciste et révolutionnaire. Et ça s'est vraiment répandu dans tous les pays, notamment même en Amérique du Sud et autres. Et c'est une chanson qui est vraiment très prenante. Et alors, on sent vraiment le côté un peu Italie profonde qui est très lourd. Et maintenant, c'est vrai qu'elle est vraiment très 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 présente. Donc, c'est parti pour Bella Ciao. Radio Open FM 97.9 Votre radio. Voilà, petite plongée dans l'Italie profonde. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on peut arriver à combiner cet effet vintage avec notre vie ultra moderne et ultra connectée ? Parce que c'est quand même pas logique quand on y réfléchit. Il y a quand même un truc qui n'est pas cohérent. C'est de se dire qu'on est envahi tous les jours par la modernité, par l'innovation. N'est-ce pas ? D'ailleurs, il y a une émission le vendredi de 19 à 20 heures sur les progrès de l'innovation. Et en fait, on échange de plus en plus à travers des plateformes numériques, à travers des supports. Les e-mails ont remplacé les cartes postales, FaceTime, Skype. Donc, c'est vrai qu'on perd la notion du temps et de la communication. Au cinéma, d'ailleurs aussi, on fait tout en 3D. Les couples se forment sur Tinder. On peut adopter un mec sur Internet. Enfin bon, c'est un truc de fou. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un tel retour aux sources avec le rétro ? En fait, on a malgré tout besoin de repères. Dans un univers où tout se dématérialise, on a sensation de perdre pied. La réalité nous échappe. En fait, le temps est totalement incontrôlable et d'ailleurs, on se rend compte de la perte de temps qu'on peut passer sur les écrans. C'est un truc de fou. Parfois, moi, je me rends compte aussi que je bosse Jean-Noël qui est en train de se cacher en dessous de la table. Et puis, en fait, parce que je ne fais pas attention, j'ai passé une heure à faire quelque chose alors qu'en fait, en temps normal, je l'aurais fait en 10 minutes. Et surtout, on n'a plus les supports comme on avait avant. On n'a plus les albums photos. Vous savez, quand on se plantait avant sur le canapé et qu'on regardait les albums photos, tu te rappelles, la fois où tu es venu dans mon bureau et on a regardé toutes les vieilles photos ? On a passé une heure et demie assis par terre à trier des photos. On a passé une heure et demie à terre. Seulement une heure et demie ? C'était juste un petit paquet de photos. Et c'était des vieilles photos qui étaient dans une boîte que je n'avais jamais mises dans des albums. Et en fait, c'était génial. On a passé un moment extra. On a ri, on a eu de l'émotion. On a eu peur. On a cuisiné au peix citron. Oui, voilà. On a fait des trucs de dingue. Mais ça, c'est mes jeunes amis. Il ne faut pas en parler. Et surtout, on a passé ce moment parce qu'il y avait ce support. Ce n'est pas la même chose quand vous regardez les photos derrière un écran ou quand vous regardez passer un DVD ou une tablette numérique qui vous montre des photos. Il n'y a pas ce support papier. C'est exactement la même chose que quand on voit maintenant on revient aux bibliothèques. Vous savez ces trucs où on met les livres ? Vous savez ce que c'est des livres ? Oui, oui. Vous voyez ? Je crois, je crois. Voilà. Il me semble que j'entends quelqu'un. Voilà. Maître Renard, par l'odeur à lécher. Bonjour Fred. Bonjour. Et en fait, on revient maintenant à ces fameuses bibliothèques, bibliothèques. À ce côté, vous savez, avant on avait la mapmonde en métal. Ça revient à la mode justement. Et ça revient à la mode. C'est comme le gramophone. Tu parlais tout à l'heure du fameux gramophone. Ça revient à la mode également. On est avec des affaires qu'on a jetées à un moment donné parce qu'on ne savait plus quoi en faire, qu'on trouvait mais moche. Alors, je vais parler le top du top, le sac banane. Moi, j'ai eu un sac banane quand j'étais gamine. C'était pratique. Et puis après, on n'a même plus osé sortir son sac banane parce qu'alors, comme on dit chez nous en Belgique, on passait pour des barraquilles de kermesse. Donc vraiment, le cas social. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Les jeunes, ils sont plus intelligents que nous. Ils font quoi ? Ils ressortent le sac banane et puis au lieu de le mettre autour de la taille, on va te le mettre en bandouillère et tada, c'est plus un sac banane. C'est un sac bandouillère. C'est un sac bandouillère. Donc voilà. Et c'est exactement la même chose. Donc prenez, mesdames et messieurs, vos vieux sacs bananes qui sont dans vos armoires. Et vous serez au top du top. Donc comme quoi, il ne faut jamais avoir peur d'être ridicule. Alors, c'est vrai que moi, j'ai vécu dans ces années 80 le truc où en fait, j'ai appris à rouler à vélo sans casque. J'ai appris à rouler en patin, à roulette, sans les jambières, sans les genouillères, sans les machins qui protègent là en mode cosmonaute. J'ai bu à la bouteille de soda avec mes copains, tous au même goulot. Et qu'est-ce qu'on faisait les week-ends ou qu'est-ce qu'on faisait le soir ? On se posait sur un banc, on se regardait dans les yeux, on se tapait sur l'épaule et on se parlait. C'était un truc de fou. Et je vous assure, les jeunes ici présents, ouais, on s'éclatait. C'était des super moments et c'était le banc du village, c'était le coin du village, c'était vraiment l'endroit où on était tous réunis. C'était vraiment quelque chose de génial. C'est ce qui est des espérants maintenant, c'est qu'on s'assied toujours sur un banc, on se parle toujours, mais via le téléphone. Mais via le téléphone. Alors qu'on est à moins d'un mètre chacun. Exactement. Nous, on fait pareil dans la maison. La maison est longue. Donc pour ne pas devoir se courir d'un côté à l'autre, qu'est-ce qu'on fait ? On se téléphone dans la même maison. Non, on ne se téléphone pas, on s'envoie des messages. C'est plus facile. Donc c'est vrai que le rétro, en fait, c'est intéressant. Ça donne envie, ça donne envie de revenir à d'autres valeurs. Pourquoi est-ce qu'on revient au vélo ? Et vous vous rappelez, avant, quand on disait je fais du vélo, c'était le top du top quand même. C'était quoi ? Tu fais du vélo, t'as même pas une... Alors, on ne devrait pas dire la veste, t'as même pas une mobilette, t'as même pas une pétrolette, même pas une moto. Non, je fais du vélo. Oula, on était mis au bord de la société tout de suite. Alors que maintenant, mais c'est hyper in d'être en vélo. Alors oui, ok, d'accord, il y a les vélos assistés électriques, pour qu'en plus, on ne se fastique pas trop non plus quand même. Mais c'est surtout qu'on va rechercher ces valeurs du passé. Alors moi, j'attends un truc. C'est quand même la sortie du nouveau Maverick, la suite de Top Gun. Et je me réjouis de voir, en été, le nombre de jeunes qu'on va voir débarquer avec les lunettes en mode aviateur. Est-ce que tu peux, Quentin, allumer le micro de Fred, s'il te plaît ? Fred, est-ce que tu peux nous rejoindre ? Quelques minutes ? J'en ai pas. C'est plus compliqué avec celui-là. C'est plus compliqué. Comment vas-tu ? Eh bien, ça va, ça va. Oui. Franchement. Ah bah tiens, attends, après tu arrives en t-shirt, quoi, il nous dit franchement. Alors quand même, je tenais à préciser, parce qu'il est là-bas, il se planque, parce qu'il est quand même arrivé, mais il est tellement gourmand qu'il avait bien l'intention de le manger tout seul. Moi, j'étais même pas au courant. Et pourtant, je t'ai mis un truc sur Facebook, hein ? Ah ouais, non, mais... Ah si, si, mais attends, 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 attends. J'étais mis sur Facebook. Bon, je vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais j'ai bossé jusqu'à ce que je monte dans la voiture pour venir là. Donc, j'avoue que... Eh bien, tu sais quoi ? Tu auras deux... Quand j'ai entendu ça ou non sur la radio, j'ai dit, mais comment ça, il y a un gâteau, il faut qu'on vienne plus tôt pour manger les gâteaux. Mais je suis pas au courant. Mais on t'attendait. Heureusement que je suis parti un peu plus tôt, parce que sinon, je vois bien que je n'en aurais rien du tout. Non, non, non. Bon, dis donc, tu me... J'en profite que tu me donnes le micro. Oui, vas-y. Pour faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, puisque tu as parlé de Bella Ciao. Donc tout à l'heure, on aura le plaisir d'avoir Sandrio pour nous parler de son album Vertige. Et il a fait la reprise de Bella Ciao. Voilà. Donc c'est le dernier titre de son album. Donc une reprise supplémentaire. Voilà, c'est ça. Et là, on n'était pas du tout concertés pour préparer ça. Voilà. Donc, bonsoir Joachim. T'as pas de micro ? Bonsoir. Ah, ben vous allez vous le partager ? Oui. Sinon, je vais prendre le 4. Oui, ça va. Donc voilà, comment tu vas ? Ben bien. Ben bien bien. Oui, tout à fait. Oui, ça va l'émission vintage ? Ça te parle ? Ça me parle, oui, tout à fait. Bonsoir, un peu vintage. Vintage, elle nous adore le truc. C'est ça. Il y a plus de vintage que... Oui, là, du coup, tout de suite, le niveau de galon a pris un peu de galon. Voilà, a pris un peu de galon, exactement. Donc, quand, justement, vous deux, les garçons, comme vous venez de nous rejoindre, c'est quoi votre vision, vraiment le truc vintage pour vous, qui vous parle le plus ? Vintage, quand on reste dans la radio, c'est le Walkman, un truc comme ça, l'acteur de cassette, Walkman, qu'on avait une époque, avec la cassette, et c'est des trucs vraiment qu'on ne retrouve plus. Tu dis ça aux plus jeunes, ils disent, c'est quoi, une cassette ? Quand tu mets une cassette et un crayon, là, à côté de l'autre, tu ne comprennes pas. Tu ne comprennes pas, voilà. Pourquoi on a une cassette ? La solitude du... La cassette. Et puis, le côté vintage, je l'ai déjà raconté quelques fois, mais c'est toujours le truc qui m'amusait, c'est que, donc, avec ma femme, au début, comme tous les anciens, ça fait quand même, ça va faire bientôt 33 ans qu'on est ensemble, et au début, donc, on se téléphonait, des cabines téléphoniques, quand j'étais... Avec des pièces ! Quand j'étais en déplacement, il y avait déjà quelques cabines à cartes, quand même, parce que moi, je faisais la collection des cartes, j'ai toujours une collection de cartes téléphoniques, et puis, on s'envoyait des lettres. Et on s'envoyait des lettres tous les jours. Donc, un jour, ma femme a sorti sa boîte à lettres, et puis moi, j'avais la mienne, et les gamins nous regardaient comme ça, ils me disaient, mais vous écriviez quoi ? Parce que moi, je bossais sur Montpellier à l'époque, et donc, du coup, on se voyait les week-ends, donc, toute la semaine, on s'écrivait. Voilà, ça, c'est le côté vintage, au-delà de faire du vélo sans casque, et que j'avoue, j'avoue avoir toujours un petit peu de mal à prendre un casque quand je fais du vélo. C'est compliqué. Et bon, plein de choses comme ça, quoi. Bon, c'est pour ça que j'ai mis un moteur sur le vélo comme ça, au moins, je mets le casque, parce que là, c'est obligatoire. Mais c'est vrai que tu parles des lettres. Moi, je me rappelle aussi, quand j'ai préparé l'émission, j'étais à l'école avec mes copines, qui habitaient dans le même patelin, quoi. Et en fait, on se voyait à l'école, on passait toute la journée ensemble, on montait dans le bus. Alors, le trajet entre l'école et la maison durait plus ou moins 20 minutes, et on était à peine arrivés chacune à la maison, qu'on se re-téléphonait pour se dire ce qui s'était passé dans le bus. Au cas où, il y aurait eu un truc, mais hyper important. Et en fait, c'était sur le fixe. Donc, on n'était même pas sûr que quand on téléphonait, l'autre était là, puisque est-ce qu'elle était déjà arrivée ou pas ? Il n'y avait pas le « t'es où ? » puisque, ben, finalement, tu étais de l'autre côté de ton téléphone. Tu n'avais pas le choix. Et les lettres, c'est exactement ça. Moi, je me rappelle avoir écrit des lettres et des lettres et des lettres. Et on écrivait sur l'enveloppe, là, tu vois, « Dépêche-toi, facteur ! » « L'amour ne peut pas attendre ! » C'est vrai. On mettait du parfum sur les lettres. Sinon, le côté vintage, c'était aussi, comme dirait l'autre, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais « 36-15 codes qui n'en veut ? » Oui, c'est vrai. Voilà, c'était... Alors, nous, on n'a pas connu ça. C'était le Minitel. Le Minitel, on n'a pas connu en Belgique. Mais c'est vrai que ça vient de là aussi. « 36-15 codes qui n'en veut ? » C'était pas le code qu'on retenait le plus. Non, je ne pense pas. Je vois Joachim qui fait « Non, 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 de la tête. » Non, ce n'est pas celui-là. C'est votre lettre. Ce n'est pas cette lettre-là. Mais non, mais non, mais non. Bon, alors, les garçons, prêts pour la dégustation ? Ah oui, oui, tout à fait. J'espère que ce sera bon. On va en retard après. Je vais enlever mon casque, moi. Parce que donc, Marine nous a préparé, comme on l'a expliqué tout à l'heure, un gâteau marbré qui est pour elle vraiment typique de sa jeunesse et de chaque anniversaire. C'est son vintage à elle, alors ? C'est son vintage à elle, exactement, tout à fait. Il n'y a pas d'âge pour être vintage et pour avoir des affos vintage. Il y a un âge, ça fait peur, le marbré. Un coup à se péter les dents, c'est dangereux quand même. Non, non, non. Ici, justement, il est bien moelleux, il est bien mou, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand... Ça fait bon. Il est bon ? On va avoir du mal pour l'émission d'entre eux. Alors, en plus, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que pour nous, ça va parce qu'en fait, on a l'odeur comme ça maintenant. Nous, on va repartir avec le reste du gâteau, mais vous, vous allez garder l'odeur dans les deux. On va garder tout l'odeur. On va le déguster avec délicateté. C'est ça. Allez, on vous laissera un petit morceau en plus pour en faire une pause dans l'émission tout à l'heure. Ça va nous motiver jusqu'à la femme. Voilà. Ce qui m'amuse, c'est que Joachim a commencé à en manger. Alors, moi, je ne vais pas en manger tout de suite parce que comme c'est moi qui fais l'interview, donc j'aimerais bien pouvoir creuser tout l'interview et donc je vais éviter le chocolat. Mais ce qui m'amuse, c'est que c'est quand même lui qui va démarrer l'émission avec l'explication de comment ça se passe. Reprends un petit bout de chocolat. Ça va bien. Ça va être facile. J'aurai le temps pendant qu'il fera l'interview pour le manger. Voilà, c'est ça. Donc comme ça, pendant l'émission, après, vous pourrez faire les commentaires sur le gâteau et surtout ce que vous en aurez pensé. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, le thème de la semaine prochaine, ça va être un petit peu... Bon, Marine... Je vais le donner la semaine prochaine. C'est moi qui vais donner le thème parce qu'elle peut dire. Marine, c'est fait à vous. Non, c'est bon, c'est bon. C'est là. C'est ça parce que... En tout cas, il sent bon. Je goûtais pour voir si ça allait bien. J'ai bien vu que je le marbre et pour l'instant, elle a goûté que le chocolat. C'est ça en fait. C'était juste... Il fallait juste pas poser la question. Voilà. Donc comme tu as fait... Plou, 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 plou. J'ai pas mangé, mais il est temps, je crois. Donc comme on essaye à chaque fois de faire un petit lien avec ta chronique de vendredi, donc si tu peux nous donner un petit... Ma chronique de ce vendredi, ce sera sur l'alimentation durable. Donc tout ce qui est en rapport avec le cirque qui court, aller près du producteur directement pour éviter les kilomètres, etc. Donc c'est vraiment essayer de favoriser tout ce qui est durable et anti-gaspillage. D'accord. Et donc nous, on a décidé alors qu'on ferait une émission la semaine prochaine qui serait axée sur pourquoi est-ce qu'on va toujours chercher plus loin que le bout de son nez alors que très souvent, on a les réponses et les solutions devant soi et qu'on va surtout travailler avec beaucoup d'expressions qu'on utilise très souvent et toutes les expressions connues. Alors, pour terminer, en fait, on avait envie de vous donner un petit côté peps, les gars, comme ça vous allez être en pleine forme. Je ne sais pas si vous avez regardé... Ce claque... Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission The Voice samedi. Non. Non ? Ah ben, vous allez avoir une super découverte parce que dans l'émission, à un moment donné, il y a un talent qui est arrivé qui n'a pas été choisi. Ça, c'est une femme. Et par contre, une des coachs lui a demandé de faire une de ses compositions personnelles parce que la fille est auteure elle-même et je trouve qu'en fait, elle est géniale. Donc, si même un jour, vous avez l'occasion de pouvoir la rencontrer, elle est vraiment excellente. C'est... Alors, je cherche son nom parce que je ne suis pas sur la boîte. Voilà. Elinor Morel. Et en fait, elle va vous chanter Old School. Alors, écoutez les paroles. Franchement, ça vaut la peine. Elle est exceptionnelle. Ça vaut la peine de la regarder aussi sur YouTube. Et on va terminer là-dessus en beauté. Donc, Quentin, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À vendredi pour ton émission. Tout à fait. Et à demain pour la matinale aussi. Et à demain pour la matinale. Donc, écoute, bah oui, toi, tu dors ici. Tu vis ici. Oui, c'est limite sans. C'est ça. Jean-Akime, tu veux l'adopter peut-être ? Pas tout de suite ? Non, non, non. On en a déjà un autre. De stage-là, c'est bon. On a donné. Marine, nous, on se bat, on t'entend vendredi. Vendredi, oui. Et puis nous, on se retrouve tous lundi prochain, même heure, même endroit, avec autant de folie. Et c'est parti pour Elinor Morel, old school. Au revoir. Au revoir.